La restauration municipale La restauration municipale à Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est le choix d'une cuisine en autogéré. Donc une cuisine municipale avec des professionnels de la restauration qui tous les jours confectionnent 2300 repas en liaison froide. Donc la particularité de la liaison froide, c'est à la fois de fabriquer directement des repas qui sont ensuite refroidis, stockés et ensuite livrés dans les restaurants satellites. On est amené à la fois à livrer les écoles maternelles et les écoles élémentaires, mais également les foyers de personnes âgées, un restaurant administratif, les centres de loisirs et tous les jours du portage de repas domicile pour des personnes pour qui il est nécessaire d'amener quotidiennement un repas. L'intérêt de la régie directe, dans un premier temps, c'est de maintenir l'emploi public, préserver les emplois et faire en sorte que l'argent consacré à la restauration municipale ne serve pas des profits d'entreprises privées. Maitre la qualité des produits, puis aussi être maître de la tarification des repas. Le choix de la collectivité, ça a été de promouvoir, je dirais, tout ce qui est circuit court et produits issus de l'agriculture biologique. En sachant que nous avons un nouveau marché public qui a commencé au 1er janvier 2017 et dans lequel on a intégré des approvisionnements de proximité. Dans le cadre de ce nouveau marché, on espère arriver au terme de ce marché à un approvisionnement qui correspond à peu près à 40% de nos produits servant à la fabrication des repas. Avec des gens qui sont des maraîchers à proximité en Normandie, bien entendu. Pour les produits laitiers, c'est également le cas et pour la viande, c'est également le cas puisque c'est un grossiste, la société Gros Doir, qui a été retenue, avec lesquels nous travaillons. Et nous sommes garants avec eux d'une chartre de qualité qui a été mise en place avec des éleveurs normands qui se sont régroupés pour qu'on ait justement une viande de qualité qui soit servie auprès des enfants. Le fait de servir des produits bio, locaux ou en circuit court est une action complémentaire à l'action éducative nutritionnelle sur la ville. C'est intéressant de montrer aux enfants les produits, les intéresser au goût, les intéresser à comment ça pousse. Il y a tellement d'activités faites autour de tout ça pour qu'ils soient de futurs consommateurs éclairés. Sous-titrage ST' 501